à la vache qu'est ce que je peux me prendre comme poussière et tu sais les jours de grands vents et bien dans la tente sous le vent la poussière vole un peu partout et il y en a partout sur la moto sur mon ordinateur portable enfin partout allez je lui mets un petit coup propre rapide et puis on va aller voir ce ce château qu'on a aperçu la dernière fois tu sais lors de mon premier épisode des échappées du confiné je t'ai montré au loin de l'autre côté d'une vallée un château en te disant que je pense que je pensais qu'il était accessible à pied il semblerait bien que ce soit le cas donc c'est le château de rodès et je vais voir aussi je garantis pas si on peut avoir accès à la carrière de pierre qui à côté c'est une ancienne carrière qui n'est depuis longtemps plus en fonction elle a été utilisé pendant une vingtaine d'années au début du 20e siècle si on peut aller jeter un nage ou pas je garantis pas le château je pense qu'on peut donc lui met un petit coup propre et puis on y va et entre nous quand je te dis qu'il ya de la poussière qu'ils volent partout voilà allez go alors pendant que je redeviens piéton randonneur donc et ce coup ci oui oui j'ai les bonnes chaussures qui vont bien et tu vas voir qu'elles ne vont pas se révéler inutile et bien pendant ce temps là tout d'abord une petite explication s'impose tu vas voir que le mouvement de mes lèvres actuellement ne correspond pas à ce que je dis tout simplement parce que j'ai eu un problème de micro intermittent en tournant cette vidéo donc il va y avoir quelques petits passages avec un commentaire audio tourné enregistrer après coup ceci étant dit pendant que je me change tu devrais c'est un conseil regarder dans la description de cette vidéo pour t'inscrire à ma lettre d'information si tu veux ne rien rater de mon aventure et aussi si tu veux participer à l'aventure en me soutenant c'est très simple tu vas avoir un lien aussi dans la description de cette vidéo où tu peux remplir le réservoir de rossinante tu peux même remplir juste un quart de réservoir rien qu'un quart de réservoir j'ai calculé que ça me fait environ 75 km de mémoire il me semble que ça doit être ça ça me permettra d'aller filmer encore plus d'endroits merveilleux pour toi et de t'aider toujours plus à t'évader en ces temps incertains tu peux également participer à la maintenance de rossinante et si tu le désires tu peux acheter un de mes t-shirts et porter mes couleurs voilà ceci étant dit nous allons pouvoir y aller donc c'est direction le château de rodès en traversant dans un premier temps le la ville de rodès tu vas voir que c'est très très joli allez on y va à un autre segment sans son pas d'inquiétude il n'y en a pas beaucoup des comme ça ce que je t'expliquais dans celui ci et je tiens à te le réexpliquer maintenant du coup parce que je pense que c'est important en arrivant j'ai rencontré une petite famille un monsieur avec ses enfants qui montait également au château et il m'a expliqué je lui ai demandé en fait comme il avait l'air de bien connaître le coin et manifestement c'est le cas j'ai bien fait de lui demander il m'a expliqué qu'il y a deux façons de monter au château de rodès tu peux soit traverser la ville et c'est ce que j'ai fait moi et tu vas voir que c'est très joli des petite rue étroite typique c'est vraiment très agréable ou alors tu peux en fait contourner la montagne suivre le canal et par derrière monter jusqu'au château donc moi du coup je suis monté par devant en traversant la ville et après je suis redescendu côté canal eux ont fait l'inverse tout simplement parce que moi j'ai choisi de ne pas monter du même côté que parce que je ne voulais pas m'imposer dans leur sortie familiale et du coup on s'est retrouvé au sommet donc voilà pour la suite je crois si je ne dis pas de bêtises que normalement il doit y avoir du son sur les segments suivants il m'avait dit que c'est très sympa de passer dans le village il avait raison il y a tout un tas de puites ruelles on peut choisir j'ai un peu au hasard mais un ou un autre je vais sortir de la ville et tomber à la fin de montagne forcément donc il y a tout un escalier en fait qui monte jusqu'au château il y a des vici c'est un pâteau un charmant petit village ici le premier qui dit que je souffle je lui rappellerai que contrairement à ce que disait mon père jusqu'à ce qu'il ait 55 60 ans c'est pas plat ça ce c'est bon ça c'est 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 ce au les escaliers penchir le bas tu vois tout à l'heure après t'avoir montré le premier petit bout de ruelle je me suis je vais couper je reprendrai quand j'arrive sur la montagne bah non il ne fallait pas surtout pas couper ça y est on sort de la ville je ne vois plus le château mais j'imagine que ça doit être le sentier qui y va j'espère qu'on se doit faire demi-tour il est bien fait de provenir avec les bottes de moto allez on a une belle vue sur la tête c'est un peu un contre jour oh ça fait quand même j'ai coupé la vidéo une seconde je vais prendre une photo je te reprends dans un moment je vais trouver un autre j'ai fait un peu plus de temps je vais trouver un peu plus de temps j'ai eu que j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu je vais je vais j'ai eu je vais et même en mettre une sur Facebook je ne peux pas encore les mettre directement sur Diaspora je n'ai pas mon mot de passe avec moi, c'est trop frais et ça viendra, on va arranger ça et c'est un cours je te récupère en essayant de ne pas m'étaler excuse moi et pendant qu'on monte, j'ai quelques notes je ne sais pas si tu vas bien me voir parce que le soleil est plus ou moins derrière moi malheureusement vu l'angle du soleil comme ça, comme ça ça va pouvoir le faire alors en regardant un peu où je mets les pieds quand même donc, château de Rodès construit, alors d'après les différentes choses que j'ai vu en l'an 1000 mais ça doit être juste une année de fin de construction de la première structure je pense d'abord parce que j'ai lu que il y a eu des constructions successives au 12e et au 13e siècle ce qui n'a rien d'étonnant et ensuite un édifice comme celui-ci ça ne se construit pas en une année donc l'an 1000 je pense que c'est l'année de construction de la fin de la construction de la première structure ensuite il contrôlait le passage du col de Terner et du canal royal de Thuyre canal qui alimentait le palais des rois de Mayork à Perpignan donc terminée la première structure j'imagine encore une fois en 1080 et la construction a continué au 12e et au 13e quant à la carrière alors là je la vois mais je la vois bien je vais te la montrer dans une seconde c'est une carrière de granit ouverte en 1915 qui a été exploité pendant 20 ans pour paver les routes notamment à Perpignan et dans de nombreuses grandes villes son exploitation s'est terminée au début des années 1930 quand on a commencé à goudronner les routes et regarde alors là pour ce qui est d'avoir une belle vue sur la carrière il faut que je fasse gaffe pour ne pas me casser la gueule mais regarde elle est toute proche comme on est si proche que ça je vais voir si on peut y accéder avant d'aller au chat je t'interromps vite fait avant de poursuivre avec la suite de la vidéo pour t'annoncer une mauvaise nouvelle la carrière qui est quelque part derrière moi je ne sais même pas si tu peux la voir à la caméra je n'ai pas eu l'occasion d'aller la voir aujourd'hui non pas qu'elle ne soit pas accessible tu verras tout à l'heure on m'a confirmé qu'on peut effectivement y aller c'est juste que je n'aurais pas eu le temps de faire le château et la carrière cet après-midi alors ça sera pour la prochaine vidéo mais à une condition je veux que tu me dises dans les commentaires ou à la limite dans le chat en direct si tu es en train de regarder la première je veux que tu me dises si pour la prochaine vidéo tu veux qu'on aille voir cette carrière qui date de 1915 et qui a été en service pendant une vingtaine d'années qui aujourd'hui n'est plus en service et on peut aller la visiter dis-moi soit dans les commentaires soit dans le chat en direct si tu es en train de regarder la première si tu veux qu'on y aille ensemble voilà sur ce on reprend le cours de la vidéo non mais sérieusement je suis revenu au départ du chemin que j'ai pris tout à l'heure qui n'était donc pas le chemin au château et regarde juste derrière moi si j'avais juste pris le temps de regarder je suis passé dans cet embranchement je vais dire oh allez je ne passe pas par là je prends l'autre côté c'était par là c'est marqué il suffit de savoir lire donc on part par là on va pas tarder à le voir cet escalier je pense tout à fait d'accord on va pas tarder à le voir ce coup-ci c'est le chemin qui va au château ah si ça continue là j'ai eu un doute reste pas à l'instant on l'aperçoit vaguement d'ici le château est là-haut on l'aperçoit à peine bon je vais peut-être pas te filmer toute la montée je pense que ça va être beaucoup comme ça on va se retrouver un peu plus loin encore une jolie vue ça ah oui c'est important de bien s'hydrater on l'aperçoit à l'aise on l'aperçoit à l'aise on l'aperçoit à l'aise voilà j'espère que j'ai pas commis une erreur du genre d'où faire un branchement parce que ce chemin monte à flingue de montagne c'est vraiment pas de doute j'ai l'impression que je me loigne du château je sais pas si t'as fait attention à la position du soleil et du coup à la position de la caméra depuis tout à l'heure je me filme toujours sous le même angle depuis que j'ai pris ce chemin ce qui veut dire que le soleil est toujours à peu près à la même position ce qui veut dire que je longe la montagne en montant tout doucement et que tout à l'heure le château qui était légèrement derrière moi sur la gauche il est complètement derrière moi maintenant alors j'espère que ça va bientôt tourner pour monter dans l'autre sens toujours à la fin de montagne on va voir alors le dernier petit bout de vidéo que tu viens de voir c'était il y a 15 ou 20 secondes à peine et je crois que j'arrive sur quelque chose pas évident en tenant le caméscope qu'est-ce que je disais je vais y arriver ça y est ça y est regarde 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 moi ça un beau chemin pas carrossable mais presque et le château il est par là parce que je lui tourne à dos depuis tout à l'heure et là en fait je viens en gros de faire demi-tour je suis quasiment parallèle au chemin que je suivais depuis un moment donc c'est bon on rattrape la bonne direction et le mec à l'an 1000 je pense qu'il ne montait pas par le petit sentier que j'ai suivi de plutôt monter par là par le moment surtout pour amener les matériaux de construction je ne vois pas déplacer ces rouspires par un tout petit sentier donc à tous les coups ça doit être à la route d'époque très certainement avec un peu de chance après le tournant on va percevoir un château il a l'air d'avoir regarde des bouts de mur alors est-ce qu'ils sont récents genre 18e, 19e ou est-ce que c'est la petite chose médiévale je ne sais pas dire mais il y a quelque chose la vue est pas mal la vue est pas mal je crois que je suis en train et bien on y est regarde on y est on y est bon j'ai laissé passer et attends décidément la position du soleil aujourd'hui ben non il est en face de moi alors ça doit être juste le chapeau qui me fait de l'ombre sur le visage donc j'ai laissé passer le groupe de jeunes qui étaient derrière moi et on va tranquillement se rendre au château il est donc tu l'as vu juste là au détour du chemin et je me demande s'il n'y a pas un sentier qui part du château qui va vers la carrière j'en suis pas sûr s'il y a un sentier qui va vers la carrière mais est-ce qu'on peut y accéder depuis le château j'en sais rien écoute on va voir ça dans une minute direction le château c'est pas grave c'est pas grave il avait raison Obélix il y a une belle vue de là-haut enfin quand j'ai mis l'extrait d'Astérix je parlais de de là-haut là-haut aussi il doit y avoir une belle vue non mais d'ici il y a une belle vue aussi à la carrière et le chemin tu vois dont je parlais est-ce qu'il part du château je n'en sais rien mais ça on a plus ou moins l'air il y a un chemin qui va jusqu'à la carrière manifestement on va regarder ça d'un peu plus près et décidément quand il n'y a pas trop de vent c'est une région magnifique qui est alors bourrée d'histoire tu me diras bourrée d'histoire c'est un peu partout en France c'est bourrée d'histoire de toute façon mais dans le coin c'est concentré s'il y a un chemin qui part du château qui va jusqu'à la carrière il doit falloir je pense redescendre dans la vallée remonter de l'autre côté très certainement parce qu'entre le château et la carrière il y a un creux un jour je vais casser le camiscope avec mes bêtises allez on va dire que ça ne sera pas aujourd'hui c'est que mine de rien regarde par où je viens de passer j'espère que ça se pose comme ça on a l'autre côté du barrage que je n'ai pas vu l'autre jour regarde on a l'autre côté du barrage et ben tu sais quoi il faut encore que je fasse une photo je te reprends dans un moment bon voilà pour ce qui est des photos allez on continue on est sur le château on y est 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 parce que forcément il y en a une qui tient le caméscope wow j'espère que tu vois pas mes doigts sur l'objectif parce que je le tiens comme je peux on y est Sous-titrage ST' 501 Il y a un autre sentier qui arrive jusqu'ici, je suis passé par haut, manifestement il y a une autre possibilité juste là Par contre, là je suis en train de descendre, à mon avis l'accès, je ne suis pas persuadé que ce soit par là Pas persuadé du tout, attends je vais remonter Ah mais c'est pas par là non plus Viens donc Ah bah c'est à prévoir Je viens juste d'arriver, j'ai fait un détour pour avoir une autre vue sur la carrière On redescend ? Ah bah ouais on redescend là On essaye de se mettre dans l'enceinte alors C'est pas vrai c'est par là Bah là non, pas c'est par là Ah bah je vais faire pareil J'étais en train de me poser la question Papa faut passer par où ? Attends, je te dis Bah là après t'arrives là avec des herbes Mais pour redescendre c'est par là Enfin c'est pas le chemin Mais pour monter c'est par là Ah bah oui Voilà, moi je trouvais pas le chemin Heureusement que vous êtes passé par là tous Ah bah on y est En fait il reste pas mal de choses mine de rien Et la carrière est là en face Bon alors je suis en train de repartir J'ai fait une petite séance photo là au château Au passage j'ai laissé ma carte Donc au monsieur que j'ai croisé tout à l'heure On est arrivé ici presque en même temps en fait Comme j'ai fait un détour Qui m'a rapproché de la carrière Mais qui était pas le chemin allant au château J'aurais dû arriver avant eux Je suis arrivé juste juste avant Donc au passage je lui ai demandé Puisqu'il a l'air de connaître le coin Je lui ai demandé de me confirmer Si la carrière est accessible Et je me demande si J'ai pas le zoom un petit peu là Attends Non Bon c'est moi qui cadre mal C'était pas grave Et il m'a confirmé Que oui Elle est accessible On peut la voir Par contre je pense que ça serait carrément une autre balade Et aujourd'hui ça commence déjà à faire un petit peu long Il est presque 16h déjà Et puis le chemin jusqu'au château Comme tu l'as vu c'est pas exactement une balade de santé C'est assez crevant C'est une bonne petite grimpette Ça se fait Et quand on aime ça Impeccable Mais ça grimpe quand même pas mal Et le terrain est pas évident évident Donc je pense que la carrière on l'a déjà vu d'un peu plus près que la dernière fois Là je vais descendre de l'autre côté Donc par le canal C'est là par où eux ils sont montés Et dans quelques temps Je reviendrai spécifiquement T'as le sentier dont il me parlait Je pense que mon avis ça doit être là Sur la gauche regarde Moi je suis arrivé de par là Le sentier en question ça doit être ça Et donc dans quelques temps je reviendrai dans les parages Spécifiquement Pour la carrière On aimait avoir des cendres J'étais un coup d'oeil à ce canal Et rentrer en plus de ça Pendant que j'étais là-haut J'ai réalisé un truc Allez c'est joli Ouais j'ai réalisé un truc C'est que j'ai laissé La caméra que je mets sur le guidon Je l'ai laissé sur le guidon J'espère qu'on ne l'aura pas fauché C'est peu probable Mais quand même J'aimerais bien rentrer à la moto Allez je pense que ça Ah non attends regarde Il y a un sentier là-bas au loin Ça serait peut-être plutôt ça Ouais parce que là c'est vachement à scarper quand même Non ça doit être là-bas Allez je te retrouve un peu plus loin C'est peut-être bien par là Il y a d'avoir quelque chose qui part sur la gauche À ça prochain on va voir Si il y a un sentier qui part à gauche là C'est que c'est ça le sentier qui m'a indiqué L'autre petit bout de sentier J'ai failli m'engager tout à l'heure C'est tellement escarpé Je ne suis même pas sûr qu'il y ait un sentier qui continue Je ne pense pas qu'il soit passé par là Avec ses enfants Ça m'étonnerait Donc là on dirait bien Il y a quelque chose qui part à gauche Bingo C'est ça Allez on redescend de cette montagne Je suis désolé Pensez le pied Tranquille Bonjour Allez Merci Allez Bonjour De toute évidence, c'était bien là. Ça glisse et pourtant, il n'y a pas de gel, c'est bizarre. Allez, je te retrouve un peu plus bas. Et voilà pourquoi ça glisse. Cette histoire de caillou qui glisse, ça m'a fait penser à une chanson. Alors il me semblait qu'elle était de Michel Sardou, mais je n'en étais pas tout à fait certain. Et je n'étais même pas certain du titre. Mais avec quelques paroles, j'ai retrouvé. C'est une chanson qui n'est pas très connue, qui est bien de Sardou, effectivement, pour le coup. Qui s'appelle Roadbook. Tu pourras la trouver sur Youtube, si tu veux. Et justement, j'ai les paroles qui me tournaient dans la tête. Et ça correspond à peu près. Tu descends, tu descends pour finir allongé sur des cailloux glissants. Alors dans la chanson, ce n'est pas sur des cailloux glissants. Mais avoue quand même que... J'en suis pas loin. Alors non, non, je ne me suis pas étalé. Je ne me suis pas étalé. Mais ce n'est pas passé loin une fois ou deux. Allez, à vue de nez, je dois être à peu près à mi-pente. Il sera bientôt, je pense, à ce fameux canal. Que je vais pouvoir allonger tranquillement. Pour retourner à la moto. Allez, tu te retrouves plus loin. Alors, je ne suis pas encore sur le canal, mais je l'entends. Je ne sais pas si toi tu peux l'entendre. Le micro est plutôt bon, il y a des chances. Depuis tout à l'heure, en fait, je tournais le dos au château. J'avais un peu l'impression d'aller dans la mauvaise direction. Mais le chemin, elle vient de faire un coude. Et comme tu peux voir, encore une fois, de par la lumière et l'angle de la caméra, le soleil n'est plus à la même position par rapport à moi. Ou c'est moi qui ne suis plus dans la même position par rapport au soleil. Là, je retourne, en fait, la direction globale, c'est vers le château. Sauf que je continue à descendre. Donc je pense que je ne devrais pas tarder à arriver sur le canal. On est en train de descendre, en fait, c'est un peu encaissé. J'ai l'impression qu'on est en train de descendre dans une gorge. Je te montre ça, et puis après, je coupe et je te retrouve un peu plus loin. Je te le dis, il y a des passages où il vaut mieux avoir ces deux mains quand même. Donc au cas où tu te poses la question, je suis descendu une première fois avec une seule main. Et j'ai posé le caméscope. Je suis remonté pour filmer la descente. Bah oui, c'est du cinéma, qu'est-ce que tu veux. Tu ne t'imagines quand même pas que tout ce que tu vois à la télé et dans les films est vrai, non ? Oh, déconne pas. Ce que je te montre dans mes vidéos à 99%, c'est vrai. De temps en temps, je filme un petit truc comme ça, mais c'est pour rigoler, c'est tout. Est-ce que je ne vais pas le raconter, moi, comme bêtise ? Bon, après ce crapautage quelque peu intensif, voici le canal qu'on m'avait promis. On dirait même qu'on va le traverser pour marcher de l'autre côté, je pense. Je vais te montrer ça. Regarde, le voilà, le canal avec un petit pont tout charmant. Panneau en face dit, circuit historique des gorges de la Guilhera, promenade au fil de l'eau, sentier pédestre, soyez très prudents. Ah, puis c'est frais ici, c'est agréable. Très agréable. Je crois que je vais prendre une photo, moi. Je coupe, je se retrouve dans une minute. A mon avis, il faut que je pique le trépied du caméscope pour le mettre sur l'appareil photo. Le temps de faire la photo. A tout de suite. Bon, voilà, la photo de ma pomme sur le petit pont, c'est fait. Elle est peut-être un peu sombre, parce que ma foi c'est à l'ombre, mais on verra bien ce que ça donnera en rentrant au camping. Je vais essayer de te filmer un petit bout de la balade au fil de l'eau, mais je ne te promets rien, parce que du coup, c'est à contre-jour le soleil. Et par là. On va tenter quand même, voir si ça donne quelque chose. Allez, je te retourne. Bon, ça le fait. Il y a une autre construction, là. Je ne sais pas ce que c'est. Un parmi un médiéval, on dirait. Ça va peut-être avec le château. On dirait une arche. Oh ! Non, tu sais ce que c'est, ça ? Il y a une arche. C'est un ancien pont. On verra si je peux avoir une meilleure vue depuis l'autre côté, notamment pour en faire une photo. C'est pas de réserve. Heureusement qu'on me l'a indiqué. Je dis merci. Ah ouais, regarde, il n'y a pas de doute. On voit bien une arche, très clairement. Ça, c'est un ancien pont, ça. En allant un peu plus loin, je pense qu'il y aura moyen de matière à faire une photo. Là, ça sera en grande partie à contre-jour. Et donc, ce qu'on entend en bas, à mon avis, enfin, je ne sais pas si le canal, tu peux l'entendre, mais j'entends, c'est la tête. S'il y a un pont, c'est que la rivière est en dessous, en même temps. Ça semble assez logique. Un pont ou un gluque ? Oh oui, oh, oh oui, 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 monsieur. C'est un gluque, regarde, on voit la sortie du tuyau. Enfin, du tuyau, la sortie du tunnel, quoi. J'espère que je suis bien dessus, j'ai un doute, parce que l'écran du caméscope, je ne vois pas des masses avec le soleil. Donc, j'essaie de m'en... Ah, non, voilà. Voilà, voilà. Regarde, la sortie du tunnel. À tous les coups, c'est un act-duck. Ce n'est pas un pont, c'est un act-duck. Allez, je vais essayer d'en faire une photo ou deux, je te retrouve après. Bon, voilà, j'ai fait mes photos. Et il est magnifique, ce veillet avec le duc. Il m'a mis une ode au téléobjectif, donc je confirme que c'est bien la sortie du tuyau, là-bas, du tunnel. Je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autres. Ouais, donc c'est pas un pont, c'est un act-duck qui passe par-dessus la tête. Sur ce, je vais peut-être presser un peu le pas. Je ne sais pas si je vais filmer d'autres bouts de vidéo, parce que je viens de réaliser un truc. C'est qu'il est presque 17h. Il faut encore que je retourne à la moto, que je remette tout mon équipement de motard, que je retourne à I, et que j'arrive à m'acheter quelque chose à manger pour soir, parce que je n'ai rien. J'aurais dû acheter quelque chose ce matin. J'ai juste acheté pour ce midi. Donc, il ne faut pas que je traîne de trop. Bon, ça va, à presque 17h, ça va encore. Il faut le temps que je retourne à la moto du braille équipe. Il ne faudra pas oublier ça. Donc, voilà. Donc, on va voir. Et à la tête, juste en dessous, et là, tu dois l'entendre, ce n'est pas possible autrement. Bref, voilà, dans l'immédiat, j'interromps la vidéo, là. Je ne sais pas si je vais en refilmer encore un petit bout, si c'est possible. On va voir. Au cas où ça serait à la fin de la vidéo, n'oublie pas de me laisser un pouce bleu, un commentaire, un partage, tout ça, tout ça, histoire d'augmenter le régime moteur, quand tu te souviens. Allez, retour à la moto. Bon, et bien, me voilà presque rendu. Tu vas peut-être reconnaître. C'est là où je n'ai pas voulu garer la moto tout à l'heure. Et j'ai dit, on va retourner sur les parkings que j'ai vus avant, des fois qu'on puisse l'attacher. Ça signifie que le parking est juste un tout petit peu plus loin, puis on va découvrir si la caméra est toujours là. La fin du mystère. Déjà, je vois la moto, elle, elle est toujours là. Et ça sera la fin de la vidéo aussi. Je vois la caméra. Elle est toujours là. Sur ce, je te laisse. Ça, ça doit être 5 heures. Donc ça va, j'ai lutté encore. Ouais, c'est ça, 5 heures. Allez, c'est vraiment la fin de la vidéo ce coup-ci. J'espère que tu as apprécié. Oublie pas le petit pouce bleu, tout ça, tout ça, le commentaire, le partage. A bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis la prochaine fois, à mon avis, puisqu'on va confirmer qu'elle est accessible. La prochaine fois, on ira là. Ça te dit qu'on aille voir la carrière ? Tiens, dis-moi, toi qui es allé jusqu'à la fin de la vidéo, dis-moi dans les commentaires si tu as envie de voir la carrière. Et si j'ai au moins 5 personnes qui me disent oui, eh ben on ira. On va se la jouer comme ça pour la prochaine. Allez, à plus.